Comment pouvez-vous acheter ou vendre le ciel, la chaleur de la terre ? L'idée nous paraît étrange. Chaque parcelle de terre est sacrée pour mon peuple. Chaque aiguille de pain luisante, chaque rive sableuse, chaque lambeau de brume dans les voies sombres, chaque clairière et chaque bourdonnement d'insectes est sacrée dans le souvenir et l'expérience de mon peuple. Les morts des hommes blancs oublient le pays de leur naissance lorsqu'ils vont se promener dans les étoiles. Nos morts n'oublient jamais cette terre magnifique car elle est la mère de l'homme rouge. Nous sommes une partie de la terre et elle fait partie de nous. Aussi, lorsque le grand chef à Washington envoie dire qu'il veut acheter notre terre, demande-t-il beaucoup de nous. Si nous vous vendons de la terre, vous devez vous rappeler qu'elle est sacrée et que chaque reflet spectral dans l'eau claire des lacs parle d'événements et de souvenirs de la vie de mon peuple. Le murmure de l'eau est la voix du père de mon père. Nous savons que l'homme blanc ne comprend pas nos mœurs. Une parcelle de terre ressemble pour lui à la suivante. Car c'est un étranger qui arrive dans la nuit et prend à la terre ce dont il a besoin. La terre n'est pas son frère mais son ennemi. Il traite sa mère, la terre et son frère le ciel comme des choses à acheter, piller, vendre comme les moutons ou les perles brillantes. Son appétit dévorera la terre et ne laissera derrière lui qu'un désert. La vue de vos villes fait mal aux yeux de l'homme rouge mais peut-être est-ce parce que l'homme rouge est un sauvage et ne comprend pas ? Il n'y a pas d'endroit paisible dans les villes de l'homme blanc pas d'endroit pour entendre les feuilles se dérouler au printemps ou le froissement des ailes d'un insecte mais peut-être est-ce parce que je suis un sauvage et ne comprend pas ? Le vacarme semble seulement insulter les oreilles L'air est précieux à l'homme rouge car toutes choses partagent le même souffle La bête, l'arbre, l'homme ils partagent tous le même souffle L'homme blanc ne semble pas remarquer l'air qu'il respire Comme un homme qui met plusieurs jours à expirer il est insensible à la puanteur Nous considérons donc votre offre d'acheter notre terre mais si nous décidons de l'accepter j'y mettrai une condition L'homme blanc devra traiter les bêtes de cette terre comme ses frères Je suis un sauvage et je ne connais pas d'autre façon de vivre J'ai vu un millier de bisons pourrissant sur la prairie abandonnés par l'homme blanc qui les avait abattus d'un train qui passait Je suis un sauvage et ne comprends pas comment le cheval de fer fumant peut être plus important que le bison que nous ne trouons que pour subsister Qu'est-ce que l'homme sent les bêtes ? Si toutes les bêtes disparaissaient l'homme mourrait d'une grande solitude de l'esprit Nous savons au moins ceci La terre n'appartient pas à l'homme L'homme appartient à la terre Ce n'est pas l'homme qui a tissé la trame de la vie Il en est seulement un fil Les blancs aussi disparaîtront Peut-être plutôt que toutes les autres tribus Condamnez votre lit et vous suffoquerez une nuit dans vos propres détritus Merci d'avoir regardé cette vidéo !